Je pense que l'un des tout premiers marchés de Noël, en tout cas en France mais même en Europe, ça a été à Strasbourg. C'est vraiment une institution depuis moi je crois que depuis que je suis arrivé, il y avait pour Noël, il y a toujours eu des cabanes de Noël, où tu es allé boire ton rachaud. J'ai fait le choix de devenir peintre, c'était au tout début quand internet arrivait, j'ai compris que grâce à ça je peuvent être totalement autonomes. Donc j'ai appris le graphisme, faire un site internet, faire des bouquins, parce que je voulais faire tout de ma aise, tout simplement. Le choix primaire c'est celui-là, c'est d'apporter de la couleur. Par rapport à ma culture musicale, moi je viens d'assoul, du funk et les codes couleurs d'époque c'était orange, jaune, marron, tout ce qui est funky, c'est des couleurs chatoyantes. Je fais des peintures tout simplement qui me correspondent. C'est parti ! Tu construis une démocratie, c'est en débattant, c'est pas en ayant un seul et unique message. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à faire des yeux partout, qui était « Open your eyes », c'est comme ça que j'ai appelé ma démarche. C'est vraiment « Fais-toi ton idée par toi-même, ne suis pas le discours dominant ». Tous les grandes télés, les grands journaux, ceux qui mettent le cash derrière, c'est des vendeurs d'armes, c'est des banques, c'est des gens qui apportent la mort sur la planète. C'est vraiment l'humain qui m'intéresse. Tous les gens que je peint quasiment à 90%, c'est des gens que je connais. Moi je les appelle « Mégarés de la lumière », c'est la plupart du temps des gens qui apportent quelque chose de positif dans le monde. Donc t'as les grandes figures que tout le monde connaît, Mandela, Martin Luther King, Coluche. Moi quand j'allume la télé, ça m'a toujours énervé, mais depuis que je suis gamin, on te parle que d'escrocs. Les mecs ouvrent la planète, les dictateurs, les guerres, etc. Et je pars du principe que quand t'es jeune et que t'as envie de te construire, il faut des modèles positifs. J'ai envie de développer ce qu'il y a de meilleur en moi. On a deux loups intérieurs, c'est celui que tu nourris le plus qui va gagner. Donc j'ai envie de nourrir le bon. Je suis pas pour les autres à la base. Le fait qu'ils s'arrêtent, que tu puisses discuter, t'as un retour. 99% des gens sont super contents. Tu pars pour faire plaisir aux gens. Donc quand tu vois qu'il y a une réaction et qu'ils sont sympas, qu'ils viennent te voir, discuter, ça fait ta part du boulot. Un peu comme un musicien qui a un retour, qui a envie d'apporter des ondes positives, je suis super content de le faire. Si je pouvais faire que peindre dehors, je vais peindre que dehors, je viens de cette culture. Je fais des toiles, je fais des illustrations, des choses. Mais à la base, c'est le travail dehors qui m'intéresse. Et puis, il n'y a rien de la rue.